Le pileux, qu'est-ce que ça veut dire pileux ? C'est la bogue de la châtaigne. Bernard Nicolas, donc palaisien depuis 1997, habitant le quartier du pileux, retraité depuis 2011 de la SNCF. Tout au long de ma carrière, j'ai eu cette chance d'être responsable territorial à différents niveaux. Ce sont les réunions publiques, les concertations, qui ont animé ma vie finalement. Et donc, la retraite est d'ordre. J'ai décidé de m'appliquer dans la vie du quartier. Très vite, je me suis rendu compte que le conseil de quartier était le meilleur lieu pour discuter, échanger, et être force de proposition pour les aménagements de la ville. Mon premier engagement a été la commission de circulation à 30 à l'heure et stationnement. Donc, j'ai accepté, au côté de Patrice Gadenne, de faire part de mes connaissances. Aujourd'hui, les travaux ont été réalisés et le quartier est effectivement apaisé. Depuis, d'autres sujets sont venus. L'environnement, les investissements, le budget participatif. Je me suis impliqué au-delà des commissions dans les balades urbaines. Je pense que ça a été une réussite et ça a permis de découvrir ce quartier, toutes ses ressources, les 100 marches entre autres, le square du Pilleux, monter jusque sur le plateau et redescendre de l'ombre du transport commun en site propre, donc deux heures relativement sportives. Nous avons, à l'initiative de la commune libre du Pilleux et de la maison de quartier Gérard-Philippe, édité un petit recueil, le Pilleux vu par ses habitants. Je suis très, très honoré de recevoir, effectivement, cette médaille de la ville de Palaiso. Je remercie vivement tous ceux qui ont contribué à cette attribution. Donc, j'imagine, on va investir dans le Conseil des aînés, et donc à la rentrée 2023. Comment quitter Palaiso aujourd'hui ? Je n'y pense même pas.